Si vous cherchez un livre qui vous aide à comprendre comment les acteurs du numérique ont changé le monde, nous vous conseillons ardemment la lecture d'un essai ultra-dense et ultra-stimulant, Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats. Asma Mala est docteur en études politiques, chercheuse au CNRS. Elle enseigne à Sciences Po Paris, Polytechnique et à l'Université de Columbia. Et je suis très heureuse de l'accueillir à la rédaction de l'ADN. Bonjour Asma Mala. Bonjour Béatrice. Merci de nous rendre visite à l'ADN. Nous avions très envie de te donner la parole pour voir avec toi le dernier livre que tu viens de faire paraître, Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats, paru au seuil. Un livre à la fois exigeant, passionnant et indispensable pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Depuis le titre, tu nous parles de Technopolitique. La technopolitique, c'est quoi et pourquoi c'est une discipline qui devrait nous être utile ? Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation déjà. J'en suis absolument ravie et je suis contente que vous ayez apprécié le propos. Et le titre, oui, Technopolitique, ce n'était pas forcément le titre le plus évident, mais vraiment j'ai tenu à ça. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il me semblait que c'était le bon terme, le plus disons autoportant dans un très mauvais français, pour expliquer, expliciter, brander, on va dire vraiment, marquer ce croisement bizarre entre technologie et politique. Et moi, je ne viens pas du tout du monde de la data science, je viens du monde des études politiques et de la science politique. Et mon angle d'attaque du monde et du XXIe siècle est la question technologique, mais toujours vu du point de vue de la théorie politique, des relations internationales. Et je ne trouvais pas, je ne trouvais pas une discipline, un mot, un champ qui me permettait d'agréger, d'additionner de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire théorie politique, économie, droit, mais en fonction du besoin, en fonction de la grille de lecture qu'on doit aller attraper pour éclairer tel ou tel enjeu. Et donc Technopolitique me semblait être le plus adéquat. Et d'une certaine façon, je me suis inspirée beaucoup d'une tradition qu'on n'a pas en France, et qu'il va falloir qu'on installe, et qui est très anglo-saxonne, des studies. Dans le monde, si vous voulez, académique anglo-saxon, on a ça, les Australian Studies, les Gender Studies, peu importe. En fait, c'est vraiment cette histoire de dire, on ne va pas attaquer une discipline, elle ne sera que le chemin parmi d'autres disciplines qui apporteront d'autres chemins pour éclairer un enjeu, une question fondamentale. Et donc, d'une certaine façon, ce sont des studies que j'essaye en fait d'apporter. Et il ne s'agit pas de dire qu'en France, on ne fait pas de l'interdisciplinarité, on en fait. Mais elle n'est pas dans notre ADN. Souvent, on est dans des pensées qui sont en couloir d'expertise, en cooptation. Des fois, les passerelles sont difficiles, avec des précarés qu'on tient. Or, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on ouvre, il faut qu'on se parle. Donc, ça venait vraiment de cette jonction politique et technologie, et puis cette envie de casser les silos pour que, enfin, les disciplines se parlent de façon beaucoup plus fluide dans une tradition plus anglo-saxonne. Mais je précise juste pour terminer que le terme existe. Je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas un néologisme. Technopolitics existe et est apparu. On en trouve vraiment beaucoup, beaucoup de traces à partir de 2010 dans la littérature anglo-saxonne, quand tout d'un coup, les réseaux sont devenus un outil d'empowerment de la société civile, avec les révolutions arabes, Black Lives Matter. On a compris que la technologie avait une réelle dimension politique. Total. Et c'est Heidegger qui a dit que l'essence de la technique n'est pas technique, il est politique. Ou elle est politique, c'est-à-dire que c'est ça. Oui, on a mis un peu de temps à le réaliser. Tu as introduit plusieurs concepts dans ton livre. Tu utilises les termes de « big state » et de « big tech ». Et tu les fais dialoguer ensemble. Alors, c'est quoi les « big tech », c'est quoi les « big states » ? Et c'est quoi la différence entre ce qu'on avait dans l'esprit avec les multinationales ou les États souverains ? C'est quoi la différence entre l'ancien et le nouveau monde ? « Big tech », c'est vraiment ce qu'on a, ou les « tech giants » en anglais, donc ce sont les géants technologiques. Et je refuse absolument d'utiliser l'acronyme GAFAM ou GAMAM, etc., pour une raison très simple, c'est que non seulement ça survisibilise certains acteurs et surtout ça en invisibilise tout un tas d'autres. Open AI, Palantir, Clearview ne sont pas dedans, par exemple. Ou même des start-up de défense qui sont ultra puissantes dans leur niche ou dans leur rapport de force à l'État, mais qui ne sont pas dans cet acronyme-là. Donc moi, de toute façon, je suis hors de ce périmètre-là. Je préfère le terme « big tech » parce qu'il est beaucoup plus plastique et plus malléable. La difficulté de ce terme-là, c'est de l'essentialiser. Et c'est ce que j'essaye d'éviter comme piège. Et c'est pour ça que j'utilise ce terme générique. Parce que j'essaye de trouver, si vous voulez, les lignes communes de jonction, de croisement entre tous ces acteurs. Ce qui fait en fait leur essence, leur nature. Non pas par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils sont. Et par rapport à la question de qu'est-ce qu'il y a d'inédit, c'est précisément là que ça se matérialise. Et on pourrait même le résumer comme ça. Ils sont quelque chose de fondamental. Ils sont un nœud aujourd'hui de compréhension des nouvelles formes de pouvoir et de puissance du XXIe siècle, ces acteurs-là, parce qu'elles sont des entités hybrides. Ce sont à la fois des acteurs économiques et leur statut juridique, on y reviendra peut-être, sont en fait des entreprises privées qui rendent des comptes acquis au marché ou à eux-mêmes quand elles sont hors de la cote. X, par exemple, l'ex-Twitter avec Elon Musk. Mais elles ne sont pas que ça. Elles sont aussi quoi ? Des acteurs ou des entités géopolitiques, militaires, idéologiques, politiques. Et si on n'a pas compris cette imbrication fondamentale, essentielle, au sens de l'essence de ces acteurs-là, on passe à côté de la grille de lecture de ce qu'elles sont. Et donc, elles supposent de construire une nouvelle grille de lecture politique, d'autres catégories politiques qu'on n'a pas parce qu'on ne les avait pas au XXe siècle. Et même les comparaisons avec les compagnies des Indes orientales trouvent très très vite ses limites en réalité. Ce ne sont pas exactement les mêmes modèles de gouvernance et même les mêmes intentions tout à fait. Il y a des points communs, mais ça n'est pas tout à fait satisfaisant. Donc, il faut les comprendre simplement pour ce qu'elles sont. Et ce qui est très étonnant, et c'est toute la difficulté qu'on a d'une certaine façon, c'est qu'il y a quelque chose, et il va falloir qu'on gère ça d'un point de vue politique et collectif, il y a une permanence de nos questions. Comment faire société ? Qu'est-ce que la singularité humaine ? Qu'est-ce qui fait que l'homme est homme ? Comment est-ce qu'on continue à vivre ensemble malgré une forme de pessimisme anthropologique comme dirait Hobbes, où on serait un loup pour l'autre ? Et en même temps, il y a quelque chose en effet d'inédit par ces acteurs-là qui sont l'infrastructure informationnelle à partir de laquelle est en train de se déployer potentiellement une nouvelle civilisation. C'est ce que tu appelles technologie totale. Oui, le projet. Voilà. Est-ce que tu peux expliciter encore plus précisément ? Est-ce que c'est vrai que la technologie, ça n'est pas nouveau ? Non. Les nouvelles technologies apportent cette dimension de totalitarisme, totalitarisme potentiel en tout cas. Potentiel. J'essaye de donner une vision un peu globale avant d'arriver précisément à la question, parce que vous allez voir que tout ça découle, si on prend le raisonnement du départ, et je vais être la plus concise possible. La thèse finalement de technopolitique, c'est quoi ? C'est d'essayer de comprendre si nos démocraties vont résister à ce choc technologique dont les vagues sont pratiquement sans précédent ou à minima totalement systémiques. Et quand on dit choc technologique, ça ne veut encore rien dire. Si j'essaye de préciser un tout petit peu de quoi il est question, de trois ruptures à mon sens. La première, par rapport au XXe siècle j'entends, et tout ce qu'on a connu dans nos réflexes. La première, c'est qu'on est en train de passer d'une démocratie de masse, celle qu'on a héritée du XXe siècle, qui elle-même est le produit du XIXe, c'est-à-dire production de masse, consommation de masse, médias de masse, éducation de masse, démocratie de masse, verticale de haut vers le bas. On est en train de passer à quelque chose d'un peu différent, qui est l'hyperpersonnalisation de masse. On reste une masse où nous sommes atomisés, les liens sont atomisés, une surpolarisation d'à peu près tout, et on y est déjà. Ça, c'est la première rupture. La deuxième rupture, c'est que ce sont des hypertechnologies, j'appelle ça les technologies de l'hypervitesse, en clin d'œil à Paul Virilio, grand philosophe de la vitesse. Et c'est le premier penseur de l'accélération du monde, en réalité, et qui a tout vu d'une certaine façon, et moi je recommande vraiment sa lecture. Et donc, les technologies, ce ne sont pas des technologies numériques, digitales, ou j'en sais rien, enfin, si vous voulez, mais moi je les appelle technologies de l'hypervitesse, parce que c'est ça qui est en train de se jouer. C'est un combat de l'homme contre le temps et la vitesse, et non pas tellement entre nous. Ça va trop vite. Et le vecteur de ce « ça va trop vite pour nous », ce sont ces technologies-là, ce sont ces infrastructures informationnelles-là, réseaux sociaux, IA, métavers, implants. Or, elles sont duales, by design, j'ai envie de dire. Elles sont à la fois civiles et militaires. Et c'est là où on attaque un autre enjeu fondamentalement nouveau, ce que j'appelle moi la militarisation des démocraties, où tout d'un coup, par notre téléphone, nos smartphones, nos écrans, nos usages, ça peut être très sympa, très ludique, très pratique, et en même temps, ça peut devenir une arme de guerre passée entre deux mauvaises mains. Et donc, tout d'un coup, on est à la fois cible et soldat, d'une certaine façon, à l'insu de nous-mêmes. Et c'est ce changement de paradigme qu'il faut qu'on ait en tête. Et enfin, la troisième rupture, c'est la première question que vous me posiez, c'est essentiellement conçu et porté par des acteurs hybrides, des géants technologiques, avec des agendas idéologiques, et même parfois des batailles culturelles qui sont sous-jacentes. Et c'est cette nouvelle grande histoire qui est en train de se jouer. Et en gros, au XXIe siècle, on va avoir deux grandes questions à gérer d'un point de vue global, et qui ne sont pas gérables simplement au sein de frontières nationales, la question climatique et la question technologique. Le terme d'idéologie est assez central. Au départ d'Internet, on est parti, on voyait ça un peu comme la suite du power flower qui nous arrivait de Californie. On allait sauver le monde et ce serait forcément mieux. En fait, on découvre que les idéologies sous-jacentes qui font l'Internet d'aujourd'hui sont extrêmement présentes, mais on ne les connaît pas bien. On ne les a pas encore réellement métabolisées. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, et ça permettra de répondre au projet de technologie totale, auquel je n'avais donc pas répondu. On y revient. Et donc j'y reviens. Donc le projet de technologie totale, et après je descends sur les questions des batailles culturelles et idéologiques. Le projet de technologie totale, c'est de dire que ces acteurs-là, mais ils ne sont pas seuls, l'État peut avoir ce fameux big state, c'est-à-dire un État fort, avec aussi une demande du peuple et de la population, un retour des États forts, avec à la fois des vérités de puissance, de projection de puissance, où les gens technologiques peuvent être des bras armés, des extensions de cet État-là, avec cette immixion dans le régalien, et en même temps, un pouvoir sur la population, avec cette volonté quasiment obsessionnelle de maintenir un pouvoir vertical. Et en fait, on le voit tous les jours. Et ce n'est pas tellement nouveau. Michael Fessel, Agamben, on avait déjà traité ce sujet-là par le prisme de la technosurveillance. La nouveauté, c'est que c'est à la fois intérieur et extérieur, ce big state, avec une fragilisation extrême. Ce sont des États extrêmement fragiles. Fragiles dans leur pacte de confiance, dans leur pacte social et dans leur source de légitimité, d'une certaine façon. Et c'est en ce sens que les gens technologiques viennent alimenter, viennent leur donner des outils, des expertises, des logiciels qui permettent de maintenir artificiellement, d'une certaine façon, cette verticalité du pouvoir. Sur le projet de technologie totale, donc, chacun un peu dans son couloir, mais les gens technologiques en particulier, sont en train de quadriller nos usages. Et ce ne sont pas simplement que la question des données personnelles, on parle aussi de données industrielles, militaires. Prenons Elon Musk, simplement pour illustrer le propos. Qu'est-ce qu'il a quand on regarde son portefeuille de start-up ? Il a le réseau social le plus influent en termes de fixation de l'agenda politique et idéologique. Il a, et aussi, parce qu'on s'est toujours demandé, mais pourquoi Elon Musk a acheté pour 44 milliards un réseau qui n'est absolument pas rentable ? Je crois qu'on se trompe de question. Il ne cherche pas la rentabilité, Elon Musk. Il a acquis, comme un coût d'investissement à amortir, une base d'entraînement d'une IA fondamentale. Où se trouve le langage ? Où se trouvent les mots ? Où se trouvent les opinions ? Où se trouvent les clashes ? Où se trouvent les polarisations idéologiques aujourd'hui sur X ? Tout d'un coup, il a à sa disposition toute cette masse de données pour entraîner son XAI ou même son GROC demain. Donc, on se trompe si on pense que quand il dit « fuck off les annonceurs », oui, parce que pour lui, de son point de vue, je peux me tromper, mais il a mis sur la table 44 milliards. Aujourd'hui, OpenAI, c'est 100 milliards de valos. Potentiellement, dans 2-3 ans, une fois qu'il a ses GPU, il double sa mise. Où est le problème ? En plus, en s'octroyant cet espace d'influence politique. Il a un Neuralink, un plan cérébraux, avec donc deux mains, au-delà de la simple question thérapeutique, la possibilité d'avoir accès à nos cerveaux. On n'est plus sur de la guerre informationnelle, on est sur la génération d'après. Et je crois qu'on ne s'en rend pas bien compte. Il a Tesla. Tesla, c'est quoi ? C'est des véhicules, certes, mais bourrés de capteurs. Et les capteurs, ce n'est pas simplement pour savoir si vous allez ici ou là, c'est aussi pour connaître vos réflexes cognitifs. Donc vous voyez bien que, petit à petit, il a Starlink qui quadrille potentiellement et au fur et à mesure, quoi ? Nos connectivités, nos usages, mais le ciel. Donc le projet de technologie totale, c'est de dire que tout d'un coup, on a, contrairement à l'utopie d'initiale d'Internet, un enfermement, une verticalisation autour de quelques acteurs qui ont par ailleurs un agenda politique ou idéologique. Et c'est là qu'on arrive à la question idéologique. Dans la Silicon Valley, il y a plusieurs choses qui sont en train de se jouer. La première, c'est une partie de l'élite technologique est en train de vriller, de pencher vers l'alt-right en finançant ces candidats-là. Et ce n'est absolument pas neutre. Par exemple, ils peuvent être un Peter Thiel, ou même, d'une certaine façon, Elon Musk ou David Sachs, peuvent aujourd'hui être très à l'écoute d'une idéologie isolationniste, dans un monde qui est en train de se fragmenter, qui est en train de se sur-conflictualiser. Ce n'est absolument pas neutre. Il y a aussi tout ce qu'on va appeler le anti-walk capital, c'est-à-dire qu'ils sont dans une bataille culturelle anti-walk, pour certains d'entre eux. Simplement, la différence, c'est qu'ils ont cet enfermement de la donnée. Ils ont dans leur position, ou la possibilité d'avoir accès à des espaces, à des infrastructures de, je ne vais pas dire manipulation, mais disons, pour pousser tel ou tel agenda, telle ou telle idée. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Ils ne sont pas du tout des acteurs neutres, ou simplement une boîte privée qui est cotée, ou ils ne produisent pas que de liens. Il y a vraiment des projets pour certains d'entre eux derrière. D'autres géants technologiques comme Google, parce qu'il y a eu beaucoup de scandales par le passé, vont avoir un discours politique beaucoup plus flat, beaucoup plus collaboratif. Ou, parce qu'ils ont plus d'ancienneté, vont avoir un discours plus axé sur la responsabilité. Mais n'empêche qu'à la fin des fins, on reste sur des boîtes privées qui ont cette responsabilité énorme. Et enfin, et je termine là, il y a la dernière partie idéologique, qui sont vraiment très spécifiques à la Silicon Valley. L'accélérationnisme, le long-termisme, le transhumanisme. Donc là, c'est vraiment spécifique, avec aussi pas mal de jonctions avec Oxford, en Grande-Bretagne. Le long-termisme, par exemple, c'est de dire qu'il va falloir qu'on assure coûte que coûte la pérennité de l'humanité dans les siècles, les millénaires à venir. Mais je dis bien coûte que coûte, c'est-à-dire quel que soit le prix à payer aujourd'hui, indifféremment de toute réflexion éthique. Ça peut être, très concrètement, le néonatalisme de Elon Musk, qui commence à essaimer, par exemple, en Californie. Ça peut être l'accélérationnisme. Récemment, Sam Altman a été mis à pied quelques jours avant d'être réintégré. Et ce que ça a révélé, au-delà de son management à lui aussi, pas très clean et un peu brutal, et des dissensions stratégiques, c'était ces deux écoles au sein de la Silicon Valley sur la question du fameux risque X. Est-ce que si on développe une IA, et si on va vers les super intelligences qui, tout d'un coup, auraient une autonomie de pensée et de conscience, est-ce qu'on ne va pas, paradoxalement, atteindre, justement, à la pérennité de nous autres, les hommes ? Et donc là, il y a beaucoup de réponses. Il y a ceux qui vont plutôt travailler la question de l'éthique. Il y a ceux qui sont plus, disons, emprunts de ce fameux long-termisme. D'autres qui vont, comme Sam Altman, dire « Non, on continue à avancer très, très vite pour faire éclore un autre système post-capitaliste, l'accélérationnisme post-capitaliste. » Ça, c'est Sam Altman. Et, surtout, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ne sont pas l'un ou l'autre, souvent. C'est un patchwork. Et ils font du pick and choose en fonction de l'humeur du moment. Et c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à suivre. Il n'y a pas de binarité. Ce n'est pas monolithique. Est-ce qu'il faut en conclure que les big techs sont anti-démocratiques, by design, pour prendre une expression de la technologie, ou par essence ? Alors, c'est une excellente question que tu poses là, Béatrice, parce qu'elle est fondamentale. Parce qu'encore une fois, toute la question, c'est de se dire les démocraties à l'épreuve de ce choc technologique. Est-ce qu'elles sont anti-démocratiques, ces entités-là, by design ? Le problème qu'on a, c'est leur statut. C'est-à-dire que ce sont des entreprises privées. Donc, en fait, on est dépendant de quoi ? De leur arbitraire. Si elles sont sympas, c'est cool. Si elles ne sont pas sympas, ou si elles commencent à promouvoir des idéologies problématiques, ou de la désinformation, ou des fake news, ou des deepfakes, ou du complotisme. On a eu beaucoup de scandales récemment, avec Elon Musk, épinglé, ou même les Facebook files, avec Mark Zuckerberg. Donc, on commence à voir quand même aujourd'hui, Cambridge Analytica, le fameux scandale de 2016, quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cambridge Analytica, sur Facebook, donc c'était à la fois des ingérences russes, mais aussi Steve Bannon, qui était le directeur de campagne de Trump, qui se sont mis, finalement, à cibler les électeurs votants sur un certain nombre de critères, dont celui de la couleur de peau, bataille culturelle, pour, en fait, les nudger, les manipuler, pour orienter le vote. Ou, surtout, encourager l'abstention, qu'il n'aille pas sur Hillary Clinton. Donc, on en est là, d'une certaine façon. Et si on continue à considérer ces entreprises simplement comme des boîtes privées, qu'on va normer, qu'on va réguler par des obligations, des amendes, je crois qu'on passe à côté et qu'on ne va pas s'en sortir. La question du statut est fondamentale, et c'est en ce sens que, by design, et c'est pour ça que je reviens à quelque chose de fondamental, elles sont l'infrastructure informationnelle, en partie, à partir de laquelle se déploie quoi ? La conversation publique, le débat public, nos données, nos usages, même, d'une certaine façon, une partie du régalien. Donc, à partir de ce moment-là, elles ne peuvent plus rester aux mains de quelques-uns. La véritable boîte noire, d'une certaine façon, elle n'est pas algorithmique, c'est là où on se trompe. Elle est politique. Elle est dans leur gouvernance. Et ce qui est passionnant aux États-Unis, parce qu'il faut suivre les débats aux États-Unis, et c'est ça qui est extraordinaire avec ce pays, c'est que c'est à la fois le pays qui a vu éclare ces géants technologiques, mais c'est aussi le pays où on a aujourd'hui, à mon sens, la discussion scientifique et des recherches la plus enthousiasmante, y compris, d'ailleurs, de l'administration, ou même, finalement, des experts en droit, ou en droit constitutionnel, par exemple. Et un des débats, moi, qui m'avait beaucoup intéressée, c'était lors du procès de la famille Gonzales contre Google. Gonzales, c'était une jeune fille qui est morte à Paris pendant les attentats de 2015 et qui est américaine. Et donc, sa famille aux États-Unis a estimé que Google avait fait du prosélytisme en n'ayant pas modéré suffisamment les vidéos de Daesh et donc, indirectement, étaient responsables de la mort de leur fille. Et lors des débats qu'il y a eu lors du procès, une des questions s'est posée de se dire mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné considérer ces gens en technologie comme ce qu'on appelle des « common carriers », c'est-à-dire des transporteurs publics parce qu'elles sont des infrapubliques. Ça n'a pas été tranché directement et finalement, Google a gagné parce que la Constitution américaine est la section 230. Bon, parce qu'en l'État, ce n'était pas possible. Mais la question a émergé. Et ça qui est fondamental et qui est passionnant, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que globalement, nous tous, et peut-être que technopolitique et aussi pour la partie française, une façon d'apporter ça dans le débat public, pensez non pas la norme. Je pense qu'il va falloir une radicalité de la pensée politique, de l'innovation politique en face. Et peut-être que ça passe par se reposer la question fondamentale de qui sont-ils ? Qui sont ces acteurs-là ? Et une fois qu'on a répondu à qui sont-ils, comment est-ce qu'on veut les gouverner ? Qui les gouverne aujourd'hui ? Pardon, la loi existe et la souveraineté finale reste celle de l'État. Et c'est ça qui est intéressant. Ce ne sont pas du tout des États parallèles ou je ne sais quoi. Ce sont d'autres continuités, d'autres coopérations, des ambivalences avec des rapports de dépendance toxiques parfois. Mais qui, à la fin des fins, les gouverne ? Et c'est la question fondamentale à se poser. Il y a une dimension clairement géopolitique à ces sujets. Tu expliques que nous sommes en guerre, une guerre qui a changé de nature, une guerre qui a changé de terrain aussi. Alors c'est quoi cette nouvelle forme de guerre ? Et est-ce que ça explique que nous sommes devenus tous des soldats ? Alors, la nouvelle forme de guerre n'est pas si nouvelle. C'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans toutes les doctrines d'à peu près tous les pays, y compris d'ailleurs ici en France, par l'État-major, ce qu'on va appeler la guerre hybride ou cyberhybride. Donc c'est celle qui va se jouer aujourd'hui ou désormais, et ce n'est absolument pas du tout nouveau, dans le cyberespace. Bon. Donc il y a une militarisation, une arsenalisation finalement de ce qui était censé initialement être cet espace quoi ? Finalement, l'utopie initiale d'Internet, ce n'était pas ça. C'était de se dire qu'on va avoir un super espace ouvert de connaissances libres et gratuites pour tous. Et donc tout d'un coup, c'était, waouh, une bibliothèque géante sur le monde. Et non, en fait, c'est devenu une conflictualisation aux mains des États. Et c'est pour ça que je dis que les États aussi sont des acteurs de premier plan. Ce ne sont pas simplement que des acteurs para-étatiques ou privés. Tout ça, c'est une espèce d'écosystème assez complexe, peuplé de plein d'acteurs différents, de natures différentes, et qui peuvent vraiment converger sur certains points. Donc il y a tout cet écosystème aéropage d'acteurs para-étatiques, étatiques, privés, qui donc peuplent cet espace, à la fois virtuel, mais aussi physique. Au-delà de cette question-là, et je reviens toujours, moi, à cette question de frontière, par rapport au XXe siècle, quel était notre imaginaire politique ? C'était, bien que ce soit pour partie faux, d'ailleurs, mais c'était de se dire que le public et le privé sont séparés. L'État et le privé sont sur des lignes institutionnelles, sur des lignes de clivage institutionnelles distinctes. Le vrai et le faux. Ce qui produit de l'information et ce qui n'en produit pas. Le civil et le militaire. Tout était extrêmement distincts dans nos imaginaires, dans nos catégories, du réel, tel qu'on le percevait, plus exactement tel qu'on l'a construit. Or, ce qu'on voit apparaître avec les trois ruptures que j'évoquais tout à l'heure, hyperpersonnalisation de masse, technologie de l'hypervitesse par nature duale, et géant technologique qui sont ces entités hybrides qui mixent un peu les genres, on se retrouve avec ce que j'appelle la symbiose. Symbiose qui n'est pas un concept fondamentalement révolutionnaire ou nouveau, mais qui est particulièrement aujourd'hui symptomatique de ce qu'on est en train de vivre. Parce que toutes ces lignes, ces frontières qu'on avait, disparaissent. s'effondrent. Le public et le privé sont complètement imbriqués. Le vrai et le faux, comment on va s'en sortir, comment on va naviguer désormais en eau trouble, c'est la question à un milliard. Le réel et le virtuel, on a beaucoup parlé du métavers, on a arrêté, ça va revenir. C'est en train déjà de revenir, mais dans les signaux faibles des États. Il faut regarder la note stratégique de la Finlande sur le sujet. Ou même les pays du Moyen-Orient aujourd'hui, ou de la péninsule arabique, qui sont vraiment en train de développer des stratégies autour de ça, dont on ne parle plus. et pourquoi ça va revenir ? Peu importe le nom qu'on lui donnera, métavers ou toute autre chose, peu importe. En réalité, c'est un autre espace géopolitique de confrontation et de manipulation. Parce que c'est très pratique, un métavers. Comment vous allez savoir que tel avataire, votre pote, n'est pas un agent de je ne sais quel autre pays en train de vous raconter n'importe quoi ? On ne le saura pas. Ça va être très difficile à modérer, justement. Donc, en fait, ce sont toutes ces symbioses-là nouvelles qui, en fait, s'y brillent totalement et qu'il va être très difficile de distinguer. Et c'est pour ça qu'il va nous falloir d'autres architectures démocratiques ou politiques. Ce faisant, ces symbioses-là amènent quoi ? Ce que j'appelle donc la militarisation de la démocratie. On le voit aujourd'hui sur le champ informationnel qui devient et qui est un enjeu de sécurité nationale mais aussi psychique. Le réseau TikTok, ça a été un peu le psychodrame de l'année 2022-2023. Si on le remet dans le contexte, c'est quoi ? C'est un réseau social d'origine chinoise que tout le monde connaît a priori, qui est très sympa et surtout qui est extrêmement utilisé par les jeunes générations. Tout d'un coup, les États-Unis, en fait, dès 2019 par l'administration et par Donald Trump lui-même, commencent à se dire « Ouh là là, on commence à avoir un outil chinois qui s'inscrit donc dans cette rivalité stratégique entre États-Unis et Chine ». Il faut toujours le lire dans son contexte de système. Et aujourd'hui, un des outils, un des réseaux les plus utilisés par nos jeunes générations. Hypothétiquement, il peut donc être aussi un outil de cyberespionnage, mais aussi d'ingérence, mais aussi de manipulation et même une arme biologique. Pourquoi ? Parce que, peut-être, que le PCC, avec des imbrications à trouver, utiliserait TikTok comme outil d'abêtissement des jeunes générations. Or, une espèce de revanche de la guerre de l'opium. Exactement. Or, vos jeunes générations sont les citoyens de demain. Si vous les abêtissez, si en fait, vous développez toutes les conditions de leur attrition cognitive, on va se retrouver dans de vos draps, dans 10, 20, 30 ans. Or, c'est bien le long terme qu'il va falloir qu'on pense. Et c'est de ce point de vue-là ce qui va se jouer autour des guerres cognitives, des cerveaux, des manipulations, de l'augmentation des citoyens. Ce que pousse Elon Musk d'une certaine façon, toujours dans cette vision idéologique de « Ouh là là, si demain on a des IA et des super-intelligences malveillantes, il va falloir qu'on augmente l'homme pour le maintenir. » Oui, mais si tu augmentes trop l'homme, déjà, on ne peut pas l'augmenter totalement et indéfiniment. Et puis surtout, au bout d'un moment, qu'est-ce qui reste de la singularité humaine d'une certaine façon ? Et c'est là aussi qu'on se trompe un peu de question. C'est qu'on pose beaucoup la question de la singularité technologique, que les IA pensent par elles-mêmes, etc., en oubliant, je trouve, moi, en France, systématiquement, de se poser la vraie bonne question qui est l'autre, la question miroir. Qu'est-ce qui fait que nous, nous sommes nous ? La singularité de nous autres, les hommes. Comment est-ce qu'on va désormais fabriquer des hommes libres ? Quel est le projet de société ? Qu'est-ce qu'on a en commun ? Est-ce qu'on a encore envie de faire des choses en commun ? Est-ce qu'on se supporte encore assez par ces technologies qui polarisent pour penser quelque chose qui fasse consensus ? Alors, les réseaux sociaux ont évidemment joué un rôle énorme dans les bouleversements que tu évoques. On voit arriver les IA génératives, on voit arriver les mondes virtuels que tu évoquais, la réalité augmentée, les biotech, qui sont un peu la nouvelle génération de la révolution technologique. Qu'est-ce que ça va amener, drainer comme différence tous ces outils nouveaux ? Si j'attaque la réponse d'un point de vue militaire, mettons, parce qu'il va falloir prendre un angle pour attaquer une question aussi systémique et vertigineuse. Les réseaux sociaux ont été, disons, militarisés ou utilisés comme armes de guerre pour faire de la propagande, de l'influence, de l'ingérence. Et donc, c'est ce qu'on appelle de façon classique les luttes informationnelles ou les guerres informationnelles. Et là, vous avez toujours le continuum. Le dernier scandale en date qui est extrêmement, d'ailleurs, flagrant de ça et une bonne illustration de ça, c'est Forbidden Stories où on trouve tout ce continuum entre les outils cyber. On va faire de la cyberattaque, on va aller capter des secrets, on va créer, on va te faire du chantage, on va faire un faux profil qui va te commander des choses extrêmement problématiques pour les emmener chez toi puis après, on va te faire du chantage et en même temps, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, il y a toute cette continuité cyber slash information ou disons influence informationnelle pour déstabiliser soit quelqu'un, un journaliste, un dissident, soit des communautés, soit un État. Mais j'ai presque envie de dire que ça, c'est toujours très opérant et c'est les réseaux sociaux en partie qui sont cet espace d'influence et de jeu. Mais c'est déjà un peu ancien. C'est déjà un peu l'ancienne génération, les réseaux sociaux. Ce qui est en train d'arriver, potentiellement, dont on est en train de poser la doctrine péniblement, ce sont les guerres cognitives. C'est-à-dire que on va remonter la chaîne d'un cran. L'information, la manipuler, la sortir de son contexte ou la créer de bout en bout, c'est ce qui vient en aval. C'est ce que permet aussi Tchadjpiti, par exemple, ou les iagénératifs. On va créer du contenu. Mais l'interface, nous autres, la cible, nous sommes toujours les mêmes d'une certaine façon. Et à force, à bas bruit, on peut, disons, cibler des populations plus fragiles dans leur contrat de confiance avec la démocratie. Les complotistes, les idéologies un peu positionnées aux extrêmes, les leaders d'opinion et d'influence, disons, qui sont contre le système, les séparationnistes. Donc, on entre dans des logiques pratiquement insurrectionnelles qu'on va alimenter ou que les intentions malveillantes de telle ou telle faction, etc., vont venir alimenter. Pour faire quoi ? Pour créer les conditions de l'implosion des démocraties de leur intérieur. C'est ça, d'une certaine façon, une partie de la guerre hybride n'est plus besoin tellement d'armes ou en tout cas, ça va cohabiter avec des guerres beaucoup plus classiques et conventionnelles. ça va être les deux en parallèle. Les guerres cognitives, c'est remonter d'un cran et de se dire on va changer les conditions de réception mentale de cette information-là qu'elle soit vraie ou fausse et peu importe. Et là, c'est des batailles, des combats qui se jouent à très bas bruit sur du très long terme. Par exemple, à un moment donné sur la question de TikTok, c'était de se dire que la façon dont les informations sont organisées, le scroll infini où tout d'un coup vous allez avoir beaucoup d'informations, de contenus et puis bam, peut-être de façon un peu subliminale. Ce sont des techniques de manipulation très classiques. On va vous pousser tel message et puis bam, puis un autre, etc. pour promouvoir telle ou telle information ou telle ou telle chose. Ça participe de ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement en conscience de ses capacités. Je vous parlais tout à l'heure où j'évoquais où je te parlais de Neuralink, de Elon Musk ou peu importe ou n'importe quelle autre startup, peu importe. Mais c'est assez intéressant simplement pour illustrer. La première promesse, c'est un peu toujours la même histoire, la première promesse c'est-à-dire c'est une promesse thérapeutique, Parkinson, Alzheimer, je ne sais quoi. Mais en fait, tout d'un coup, on donne à une startup ou à une boîte privée la capacité à monitorer et à contrôler notre activité cérébrale. Or celle-ci, on n'en a pas conscience. Elle est presque à l'insu de nous-mêmes. Nous ne sommes pas responsables de notre schéma et de notre architecture cognitive d'une certaine façon. Or, demain, Neuralink peut être hacké. Or, demain, Elon Musk peut complètement péter un boulon et un câble et utiliser ça à mauvaise échéance. Aujourd'hui, on a aussi dans le champ du bien-être, on va mettre les casques pour écouter de la musique en fonction de ton niveau de stress ou de ton rythme cardiaque, etc. Ce sont des informations aujourd'hui qui sont de l'ordre de l'intégrité mentale et qu'il ne va pas falloir qu'on livre ou en tout cas qu'il ne va pas falloir qu'on loupe comme on a loupé la question des données personnelles et de la privacy. Et encore une fois, aux États-Unis, est en train d'apparaître ce débat-là. Et même aujourd'hui, vous avez des chercheuses comme Nita Farahani et pas que elle, d'ailleurs, qui militent pour une nouvelle génération de droits et de libertés, dont la liberté cognitive, avec son corollaire, la sécurité cognitive. Et peut-être que ça paraît trop tôt, mais non, on y est déjà et c'est bien maintenant qu'on prépare l'avenir. On revient dans tout ce que tu évoques là sur cette notion de soldats. Nous sommes tous engagés en tant qu'alité de soldats dans une guerre qui nous dépasse. des guerres, des combats, des conflits, des compétitions, des concurrences entre États. Oui, bien sûr. Et encore une fois, toujours par ces technologies duales, par des réseaux sociaux, par des casques que vous allez mettre, vous savez, les Airpods. Enfin, peu importe ce que l'interface sera, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être vigilant à ça. Il faut qu'on ait la conscience de ça. Nous tous, parce que nous tous, nous devenons potentiellement par la propriété de ces usages, de ces espaces ou même de ces interfaces physiques, nous devenons tous potentiellement une cible. Et dès l'instant où on devient une cible, eh bien, si c'est une guerre entre nations, mettons, de déstabilisation, eh bien, nous sommes donc par nature des soldats, mais à l'insu de nous-mêmes. Quand on est exposé à tel ou tel contenu, quand on est, quand demain, pour x ou qu'erre raison, on va avoir notre activité cérébrale qui va être monitorée, mais à des fins malveillantes. La question cyber, par exemple, de façon beaucoup plus prosaïque aujourd'hui, eh bien, tout ça, c'est bien cette dualité, la reconnaissance faciale dans un autre champ. Eh bien, tout ça, ça devient l'affaire de tous. Ce n'est pas simplement une affaire technique, ce n'est pas une affaire simplement de politique publique, c'est une affaire démocratique, citoyenne, parce que nous sommes tous, parce qu'on a dans la poche, un smartphone potentiellement partie prenante de cette grande histoire ou protagoniste de cette grande histoire qui est en train de s'écrire. Et il ne faudrait pas qu'elle s'écrive à notre insu ou sous notre nez. Donc, c'est bien en comprenant ces enjeux-là, en les discutant, en les débattant, mais en tout cas, en se les appropriant qu'on redevient acteur. Et c'est tout ça qui est en train de se jouer. Moi, ce qui me désole beaucoup, c'est ce que je vois en tout cas depuis quelques temps, c'est cette passivité, cet effet de sidération dans lequel on est plongé par cette vitesse, par cette technologie de l'hyper-vitesse. Or, c'est précisément parce que le monde semble aller trop vite qu'il ne va pas falloir qu'on s'agite avec lui et qu'il va falloir, au contraire, que nous, on décélère, qu'on prenne le pas de côté, qu'on comprenne la grande histoire, le système nouveau qui est en train de se mettre en place pour ne pas rester étranger à ça. Alors, c'est vrai que quand tu parles d'hyper-vitesse, tu parles de big tech, big tech, d'outils omniscients, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va être écrasé, qu'on va être complètement démuni. C'est quoi notre capacité d'agir ? C'est quoi notre raison d'espérer ? Il y en a beaucoup. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Et c'est là où, en fait, il y a une difficulté. C'est que la narration globale qu'on se fait à nous-mêmes, collectivement, depuis longtemps maintenant. Et là, ça n'a plus rien à voir avec la question technologique. C'est la question de cette sensation diffuse qu'on a tous et toutes, finalement, qu'on est arrivé au bout d'un système. On est arrivé au bout de ce système-là. L'autre est en train de naître, celui que je décris. Il ne va pas falloir que celui-ci nous passe aussi sous le nez. Christopher Lache, qui est un sociologue américain, moi, que j'affectionne beaucoup pour un certain nombre de ses analyses, mais qui a été beaucoup décrit pendant longtemps et qui est en train de revenir un peu en odeur de santé, a expliqué qu'on a vécu dans quelque chose qui s'appelle les sociétés de survie. Survie économique, survie psychique. Le fait qu'on soit tous en train de survivre en permanence fait que nous sommes dans des sociétés qui sont à l'inverse de ce qu'elles auraient dû être, c'est-à-dire des sociétés de solidarité. Quand on survit, c'est la guerre. C'est moi contre toi parce que je dois survivre. C'est l'antithèse de la solidarité et donc du commun. Donc il va bien falloir qu'on comprenne où est-ce qu'on se situe dans l'histoire avec un grand H, qu'on comprenne aussi ces mécanismes, disons, d'enfermement systémique, économique, psychique. Parce que dès l'instant qu'on l'a compris, hop, on comprend donc aussi quelle est notre marge de manœuvre. Et ça, c'est le rôle de chacun. C'est chacun à se prendre, à avoir cette conscience de soi. Ce que la machine, en l'état, ne fera jamais d'ailleurs. Ces fameuses IA, etc. Bon, donc ça c'est la première chose. D'accélérer, comprendre, prendre le recul. Ça, c'est fondamental. Le deuxième niveau sur lequel on peut agir, il est évidemment politique. Et là, il ne s'agit pas de continuer dans cette espèce de logorée normative. Elle est nécessaire pour l'Europe pour une raison très simple, c'est qu'elle n'a pas de souveraineté technologique en propre et donc il fallait bien trouver une architecture qui permette de faire respecter au sein de ses frontières un certain nombre de valeurs, disons, et de mettre au pas ces fameux géants technologiques ou ces fameux acteurs technologiques. mais il va falloir qu'on soit un peu plus ambitieux que ça. Et c'est pour ça que la dimension transatlantique est fondamentale, Trump ou pas Trump, et c'est là où on a une difficulté de dépendance aux États-Unis. Et de façon plus précise, ces acteurs-là, qui sont donc des infras, l'infrasystème, ils sont l'infrasystème, comment est-ce que du coup on les gouverne ? Comment est-ce qu'on a notre mot à dire ? Donc c'est bien cette ouverture. Et on sait le faire. En fait, on sait le faire. On a les architectures pour ça. En France, en Europe, on travaille beaucoup sur, par exemple, ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés. Aux États-Unis, il y a cette histoire de transporteur public qui est un statut. Ça pose d'énormes questions. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis juste que ça vaut le coup d'avoir une proposition politique un peu plus innovante et radicale que les ressuscés du XXe siècle qui ne sont pas opérantes parce qu'elles sont... On le voit bien avec la question de la modération. On a fait l'idée de ça. On a modéré. Et on a obtenu quoi ? À la fin des fêtes. Est-ce qu'on est mieux modéré ? Non. Il y a une inflation de la question des fake news, de la désinformation, de la propagande, des narratifs, des ingérences. En fait, c'est trop énorme. Ça va trop vite. Le volume et la vitesse sont devenus irratrapables. Donc, si un problème persiste, c'est que la solution qu'on a mis face à ça n'est pas la bonne. Il faut donc penser autrement. Out of the box. Hors du cadre. Or, nos politiques, aujourd'hui, ne sont pas capables de penser hors du cadre. Et j'ai été un tout petit peu étonnée, pour ne pas dire déçue, de cette inflation du mot réarmement récent en France dans le débat qui est mis à toutes les sauces et donc qui est vidé de son sens et qui ne veut plus rien dire et c'est une erreur. Et à la fin, pour dire que sur nos questions à nous, technologiques, il faudrait arrêter les écrans. C'est vraiment ne pas avoir compris l'époque que d'arriver à cette conclusion. Parce que le problème n'est pas l'écran en tant que tel. Le problème, c'est ce qu'il y a derrière. C'est les usages. On ne va pas pouvoir faire sans. Donc, il faut bien le comprendre, ça, que les nouvelles générations ne vont pas, ce n'est pas, encore une fois, par le punitif et la coercition qu'on va y arriver. C'est par autre chose. Et oui, hélas, le combat premier restera toujours celui de l'école, mais pas du tout celle qu'on connaît. Encore une fois, si on se dit, et je reviens à ma première rupture, la démocratie de masse est morte, la démocratie telle qu'on la connaît est morte, on est en train de passer à d'autres paradigmes, hyper personnalisation de masse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'aujourd'hui, on joue sur deux échelles, l'individuel et le commun. L'individuel et le commun, toujours. Ça veut donc dire que l'architecture de l'école, la façon dont on va penser l'école, doit aussi être adaptée à ça. Sinon, ce qu'on va obtenir, c'est continuer à creuser les inégalités. En creusant les inégalités, on va imploser. Tout ça, en fait, est système et tout ça est lié. Mais la gouvernance des gens technologiques, évidemment, en parlant toujours beaucoup avec les États-Unis, parce qu'elles sont américaines aujourd'hui, elles ne sont pas françaises, elles ne sont pas européennes. On peut le regretter, on peut le pleurer, on peut... Vraiment, on peut s'en désoler, mais factuellement, elles sont américaines. Donc, on va avoir cette question-là. La question, évidemment, de notre politique industrielle pour exister. Et de ce point de vue-là, ça commence à bouger. Je ne dis pas que ça ne bouge pas, mais c'est encore fragile et pas toujours bien pensé, où il y a encore beaucoup d'impensés. On pourrait en reparler encore, mais ça ferait d'autres discussions. Mais notre politique proactive, techno-industrielle, est fondamentale. Il ne s'agit pas simplement de mettre des milliards et de saupoudrer. Il s'agit de se dire qui on est dans 30 ans, dans quelle stratégie ou dans quelle filière stratégique on s'émisse pour être fondamentale. C'est-à-dire, le jour où on a besoin d'avoir une négociation, d'avoir un rapport de force, d'être dans une relation transactionnelle, qu'est-ce qu'on met sur la table pour être écouté ? À part de la norme et quelques millions de consommateurs. Ça ne va plus être assez. Et puis après, on peut monter dans ce que moi j'adore, c'est-à-dire la théorie politique, donc les nouvelles générations de droits, liberté cognitive. Il faudrait le penser, ça. Les juristes devraient s'en emparer de cette question-là. Et puis, je terminerai sur Mireille Delmas-Marty, qui était une très grande juriste française, professeure au Collège de France, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça et qui disait quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marquée et émue même. Elle disait que nous devions avoir droit à l'indétermination et non pas à l'autodétermination. Dans le droit international, le droit des peuples à l'autodétermination existe. Il faudrait que chacun, chaque individu ait le droit de dire non. Non, je ne suis pas réductible à mes datas. Non, je ne suis pas réductible à un algorithme. J'ai le droit à mon intime, j'ai le droit à l'ombre, j'ai le droit à des moments de secret, j'ai le droit à ne pas être prévisible, j'ai le droit à ne pas être prédictible. Dire non, refuser. Et je sais que c'est un gros mot parce qu'on a été bercé de toutes les théories du développement personnel à l'américaine où il faut toujours dire des phrases positives. Je, le tu-tu, ne jamais dire non, tourner les phrases, arrondir les angles. Non, il faut savoir être angulaire et dire non. Et donc le droit à l'indétermination, c'est presque de la poésie, mais c'est fondamental. Je te remercie beaucoup, Asma. Merci. Je ne peux que recommander la lecture de ton livre qui est extrêmement inspirant et qui donne envie de penser et d'être les deux pieds dans notre époque. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada